Depuis longtemps, nous recevons des demandes de nos clients afin de donner plus de flexibilité et de possibilité de configurer les documents qui sont envoyés à partir de ToSoft, dont principalement les factures. Eh bien, notre équipe d'ingénieurs a passé plusieurs mois sur le nouveau module de documents dont il est question dans cette vidéo, et nous sommes convaincus que le résultat vous plaira. Pour activer le nouveau module, rendez-vous à l'option Compagnie et options sous la rubrique Gestion des paramètres, puis cliquez ensuite sur le bouton Options générales situé à droite de l'écran. Dans la fenêtre qui s'ouvre, repérez le champ Personnalisation de documents, puis choisissez le mode Préparation si vous désirez préparer les nouveaux modèles de documents en continuant toutefois d'utiliser les anciens modèles avant de faire l'activation complète. ou sélectionnez Activation complète si vous désirez commencer tout de suite à utiliser les nouveaux modèles standards de documents créés par ToSoft et créer vos modèles personnalisés de documents en temps et lieu. Pour ce faire, rendez-vous sous la rubrique Gestion des paramètres, puis Modèles de documents. Parmi les modèles actifs, vous retrouverez les modèles par défaut ToSoft pour tous les différents types de documents possibles afin que vous ayez un modèle de base à partir duquel vous pourrez créer vos propres documents personnalisés. Veuillez donc cliquer sur les trois points dans la dernière colonne à droite pour ensuite faire Créer à partir de. Dès lors, commencez d'abord par renommer le nouveau modèle à quelque chose qui vous convient, comme en guise d'exemple, Facture générale, Société 1, 2, 3. Choisissez ensuite le type de document dont il sera question. Dans ce cas-ci, nous voulons créer un nouveau modèle de facture, alors nous allons sélectionner Facture. Choisissez un des formats standards Lettres ou A4 pour le document ou personnalisez les dimensions si vous voulez, puis ajustez également les marges au besoin. Attention, la personnalisation des dimensions pourrait causer des erreurs d'affichage du contenu. Pour avoir un exemple réel de l'affichage, générez un PDF à partir de l'étiquette d'avertissement qui devrait apparaître à droite de l'écran. Vous devrez ensuite choisir le modèle de sujet et de contenu du courriel via lequel le document sera envoyé en pièce joint. Notez que ces modèles peuvent être créés, modifiés ou supprimés en tout temps sous la rubrique Gestion des paramètres, puis Lettres et documents dans votre Autosoft. Pour avoir un aperçu de ceux-ci, vous pourrez cliquer sur l'icône d'œil à droite. Notez que les éléments affichés entre des accolades sont des valeurs dynamiques tirées de la fiche de mission. Rendons-nous maintenant dans l'onglet En tête, où vous pourrez gérer l'affichage des détails du document, du ou des logos, des détails de compagnie et de leur contenu. Pour afficher ou cacher des sections complètes, repérez les cases qui débutent par le mot Voir, comme Voir détail document ou Voir détail compagnie. Puis, si vous décidez d'afficher la section, vous pourrez non seulement gérer l'affichage de chacun des champs d'informations contenus dans celle-ci en cochant à la case appropriée, mais pourrez aussi gérer la façon dont ils sont affichés. Tout d'abord, s'il y a une zone de texte à droite du champ en question, vous avez l'option de renseigner un libellé personnalisé pour présenter la valeur affichée sur le document. Par exemple, si vous n'aimez pas le libellé standard « date d'échéance », vous pourrez choisir de le remplacer par « à payer avant le ». Ensuite, vous pourrez cliquer sur les trois points à droite du champ pour gérer le style et la disposition du libellé, ou de la valeur dynamique affichée pour ce champ. Par « valeur dynamique », on veut dire une valeur retirée de la fiche de la mission en question. Donc oui, allez-y, jouez avec la couleur, la taille et le poids de la police, ainsi que les marges pour en arriver à un résultat qui vous convient. La disposition des sections « Détail de l'intervention » et « Détail du véhicule » peut, elle aussi, être ajustée en cliquant sur les trois points à droite. Choisissez le nombre et la largeur des colonnes à afficher dans ces sections. Une fois les ajustements de style et dispositions terminés, vous verrez apparaître l'icône de globe dans le coin inférieur droit du champ. Cette icône sert à traduire votre libellé en anglais pour les documents qui sont envoyés à des clients anglophones. Si vous n'en avez pas, il n'est pas nécessaire de renseigner une traduction. Pour terminer, vous retrouverez fréquemment le bouton « Ajouter une ligne » vous permettant d'insérer une ligne de texte libre dans la section. À noter que l'ordre des champs dans certaines sections peut être modifié en cliquant sur leur nom et en faisant un « Drag and drop » à l'endroit désiré. L'ordre des sections en tant que tel, lui, ne peut pas être modifié. On prend un instant pour aborder la section « Logos de compagnie ». Vous voudrez probablement afficher le logo de la compagnie tel que configuré dans vos options de compagnie pour la compagnie principale, mais il y a également possibilité d'ajouter un logo secondaire qui figurera à droite du logo principal. De façon générale, il est recommandé d'utiliser des fichiers d'images de type JPEG ou PNG, et si les dimensions du fichier choisi excèdent 150 pixels de hauteur ou 300 pixels en largeur, notez que l'image sera transformée afin de correspondre à ses spécifications. Par ailleurs, vous constaterez également qu'il y a des possibilités additionnelles pour les champs « Adresse », « Taxes » et « Pieds de facturation ». Pour ces champs, vous verrez l'onglet additionnel nommé « Config » dans lequel on vous permet de gérer comment les différentes valeurs sont affichées à l'intérieur même de la zone de texte. Dans l'espace qui figure en dessous, les blocs en bleu sont des valeurs et ceux en jaune sont des séparateurs. Côté utilisation, c'est plutôt convivial. Pour ajouter une nouvelle valeur ou un séparateur, vous devez les choisir dans les menus déroulants juste au-dessus. Pour les supprimer de la zone de texte, vous n'avez qu'à cliquer sur le « X » à gauche. Pour les déplacer, vous cliquez sur le bloc et les glissez ensuite à l'endroit désiré. Plutôt simple, non? En terminant, vous pourrez aussi ajouter des pièces jointes génériques à vos modèles de documents tels que des conditions contractuelles pour qu'ils y soient joints en tout coup. Lorsque vous avez terminé, faites sauvegarder dans le bas. Outre les devis qui continueront à devoir être faits sous la section « Autres missions » puis « Devis », Tous les autres types de documents, qu'ils soient des factures, des bons de livraison, des sommaires ou des bons de commande, pourront dorénavant être envoyés à partir du seul et même bouton « Envoyer » baroblique « Imprimer » situé à la droite de la fiche de mission. Peu importe le statut de la mission, vous trouverez et pourrez cliquer sur ce bouton pour envoyer ou imprimer un document quelconque. Dans la fenêtre qui s'ouvrira, vous devrez renseigner la ou les adresses à qui le document doit être envoyé. Valider si vous voulez envoyer le document à partir de votre propre mail en tant qu'utilisateur ou celui de la compagnie. Choisir le type de document que vous souhaitez envoyer. Puis finalement, le modèle, tel que discuté un peu plus tôt. Le modèle sélectionné aura pour effet de changer le sujet du mail, le contenu du mail, puis l'affichage de l'information dans l'aperçu situé à droite. Si vous voulez effectuer quelques changements mineurs pour ce document précis qui sera envoyé et non pas le modèle, vous pouvez le faire en allant cliquer sur la section en question. Ces modifications sont toutefois impossibles dans la section des charges. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez générer un PDF en vue de produire une copie numérique ou papier du document en imprimant, ou encore l'envoyer au destinataire en cliquant sur « Envoyer ». Peu importe l'action que vous décidez de faire, une historique des documents imprimés ou envoyés restera affichée à la droite de l'écran, une fonction plutôt pratique à des fins de traçabilité. Pour terminer, notez que certains de ces documents pourront également être envoyés via le mobile, comme c'était le cas auparavant. Ceci est configurable, mais selon le statut de la mission, vos chauffeurs pourront sélectionner certains types de documents à envoyer, puis le modèle de document le plus approprié selon le contexte et vos configurations sera présélectionné. Vos chauffeurs n'auront qu'à l'envoyer. C'est ce qui fait le tour pour notre nouveau module de documents. N'hésitez pas à en faire l'activation dès maintenant. Même si vous ne créez pas vos modèles personnalisés, nos modèles standards demeurent très convenables pour démarrer. Merci.